Musique Pour la troisième année consécutive, l'ISPA a décidé d'amener une promotion d'étudiants au Festival des Correspondants de Guerre de Bayeux. L'objectif est de couvrir ce festival comme un confrère à Landa, de manière à comprendre la situation des reporters en situation de conflit international. Quelle est la mission, quels sont les dangers, les risques et les éléments de culture générale nécessaires pour faire ce métier extrêmement difficile. On fait ça en Master 2 cette année parce qu'ils ont un séminaire sur les correspondants de guerre qui ponctue leur formation. Donc en amont de cette formation, on les plonge au milieu de cette ambiance de correspondants de guerre à Bayeux, c'est la 25ème édition. Ils ont 350 reporters de guerre qui viennent témoigner des conditions de travail, qui viennent montrer des documentaires, qui réalisent des expositions photos, qui écrivent des papiers, qui font des podcasts audio et ça leur permet de voir toute la typologie importante de ce métier de correspondant de guerre pour témoigner de cette réalité. Cette année, je rappelle que je crois qu'il y a 53 confrères qui ont laissé la vie dans ce métier difficile pour témoigner des situations de conflits géopolitiques sur la planète. Cette année, pour la première fois, nous avons réalisé un partenariat avec le quotidien régional Ouest-France. Bien sûr, on est à Bayeux, on est en région Normandie. Bayeux, c'est l'histoire de France, c'est le débarquement de la Deuxième Guerre mondiale. Ouest-France, c'est le premier quotidien régional de France qui a accepté de travailler avec une partie de nos étudiants. Ils sont six à conquérir à la production journalistique, à la fois sur le web, à la fois sur le print. Ils sont immergés au sein de l'agence Ouest-France, ils travaillent avec des journalistes professionnels. Ça leur permet là aussi de mesurer les compétences nécessaires pour faire ce métier en temps réel, pour rendre un service d'information auprès du lecteur local de Ouest-France, qui est habitué à cette manifestation, mais qui peut, avec le concours de nos étudiants en journalisme, avoir une autre appréhension de ce festival.